Un peintre animalier, François Lebert, passionné par cet animal. Evelyne Garcia-Jousset, Guiamelin. J'aime la chasse pour la balade que ça représente, pour la proximité de la nature, pour la solitude et la beauté de la campagne. Est-ce que cela sert votre œil d'artiste ? Ça le sert pour, oui, pour traduire des mouvements de gibier, pour traduire des atmosphères, des anecdotes dans certains tableaux, retrouver des couleurs ou des compositions. Mais lorsque je suis dans mon atelier, je ne peins pas sur le terrain, je ne suis pas un peintre de chevalet, enfin de chevalet de terrain. Et je reprends les idées que, ou les flashs que j'ai pu avoir, je les reprends en composition. J'ai connu les animaux, je les ai respectés, aimés, j'ai aimé leur plumage, j'ai aimé leur couleur et leur mouvement. Et j'ai voulu traduire ce mouvement dans mes peintures. Je crois qu'on peut dépasser l'anecdote pure de la chasse, c'est-à-dire le chien à l'arrêt devant sa bécasse, ou la bécasse pendue par une patte en nature morte, en se servant soit du mouvement des animaux, soit de leur couleur, pour éventuellement transcrire ça dans une ambiance un peu plus abstraite. et où chacun peut reconnaître l'animal sans pouvoir le définir complètement. Et c'est ce qui m'intéresse en ce moment.